Je vais faire une première écoute de Joule Salut tout le monde c'est Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour goûter le nouveau projet de Joule Qui s'appelle la zone en personne Alors pour les nouveaux sur ma chaîne, ceux qui me connaissent depuis que un an, peut-être deux ans Ils se demandent pourquoi je n'ai pas fait d'écoute de Joule depuis, en fait, voilà la raison Ma chaîne a vraiment explosé lorsque j'ai fait l'écoute de My World de Joule en 2015 si je ne me trompe pas C'est moi où tous les sons se ressemblent C'est moi où tous les sons se ressemblent, putain de merde Et en fait je l'ai fait parce que beaucoup m'avaient demandé de le faire Beaucoup m'avaient dit que j'allais aimer, beaucoup m'avaient dit etc etc Et donc du coup, sous la pression des commentaires, je me suis dit Ok, je vais vous dire exactement ce que je pense de sa musique Parce que moi, pour le peu que j'ai entendu, voilà ce que j'ai repensé Donc du coup j'ai fait une vidéo qui a buzzé Et en fait j'expliquais que du coup dans la vidéo, j'aimais pas sa musique C'était vraiment pas ma cam, je trouvais ça mal produit, mal chanté Etc, mais que malgré tout, je trouvais respectable Et surtout je respectais en fait l'artiste en lui-même Le succès, et du coup le travail qu'il fournissait Parce que le mec mine de rien, il est parti de rien On lui a supprimé tous ses clips, il est revenu seul tour avec son équipe Et c'est un des artistes les plus populaires en France, toujours confondu Donc personnellement, je respecte Joule comme jamais Mais sa musique beaucoup moins Donc du coup ma vidéo c'était en 2015 Et entre temps du coup, on a sorti pas mal de projets Parce que du coup Joule sort deux albums, un en été, en juin et un en hiver, en décembre Sans compter les mixtap albums gratuits Et du coup, je suis passé à côté de pas mal de projets Si je compte, j'ai pas écouté Émotion, L'OVNI, Je ne me vois pas briller La tête dans les nuages, Un Speed Ayer Et là du coup, la zone en personne Et je me suis dit, bon, il sort un nouveau projet Est-ce que je veux l'écouter ? Et ce qui m'a donné envie de l'écouter, c'est quoi ? C'est qu'en fait, je suis tombé sur le son Fais-moi la passe Qui est du coup d'un Speed Ayer, du coup, donc de cet été J'ai découvert ce son-là du coup cet été Et je me suis dit, putain merde, ça me plaît C'est intéressant, j'aime beaucoup la rythmique C'est vachement afro On sent qu'il y a une évolution du coup dans la musique Et je me suis dit, putain mais Est-ce que je ne devrais pas faire une nouvelle écoute De Joule pour voir du coup si mon avis a changé Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui Pour écouter la zone en personne Je vous arrête tout de suite, je ne vais pas écouter tout l'album Il y a 40 sons, c'est un double album si vous voulez Donc du coup, au lieu de vous faire une écoute De tout le projet qui risque d'être très très longue Pour moi et très très longue pour vous Et surtout peut-être un peu dénué de sens Je me suis dit, je vais vous demander à vous, les fans de Joule Sur les réseaux, quels sont les 10 sons Que je dois absolument écouter Et du coup, j'ai une petite liste que j'ai là Je veux donc du coup écouter en première écoute La zone en personne, Je vais tout casser Alleluia, Ofu, Chiron Si tu le savais, Sangothen Je veux danser, je ne suis pas solo Et en quarantaine Je ne vais écouter que ces 10 sons-là Car c'est des titres qui sont beaucoup revenus En fait, dans les sons que vous m'avez suggérés Et si vraiment je vois que ça m'intéresse J'écouterai tout le reste du projet De mon côté Et tout de suite, je ferai une vidéo du coup Pour vous en parler Ou alors j'en parlerai sur mes réseaux Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Sur Twitter et Facebook Sinon, perdons pas de temps On commence du coup l'écoute de la zone en personne De Joule Encore une fois, encore une fois La vie que je donne dans mes premières écoutes Ce n'est que mon avis personnel Si vous voulez vous faire le vôtre N'hésitez pas à cliquer sur le lien Dans la description de la vidéo Pour écouter le projet Ou pour l'acheter Pour soutenir l'artiste Perdons plus de temps donc C'est parti pour le son numéro 1 La zone en personne De Joule Ok la zone en personne c'est intéressant Du coup c'est un son pour ouvrir le projet Et c'est assez particulier du coup On retrouve Joule à la prod encore une fois J'ai envie de dire c'est classique D'avoir Joule à la prod sur ses propres sons Et du coup on a un son qui est un peu plus C'est rythmé Qui a un petit peu les sonorités funk J'ai envie de dire en fait Dans la rythmique Parce que du coup on a un son qui est vachement J'ai envie de dire C'est du 110 120 bpm j'ai l'impression Du coup c'est vachement rythmé Mais c'est toujours très très minimaliste En fait dans la production C'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments Ça veut dire que du coup on a une rythmique C'est très simple On a une batterie On a un kick Et une caisse claire Et du coup on a en fait Une petite mélodie qui est en fond Qui a une toute possible variation Sans compter du coup les chœurs Du coup de la zone en personne Vers la fin de la musique C'est dommage Parce que du coup la prod Je pense qu'elle aurait été bien Avec un peu plus d'éléments Au niveau de la prod Un synthé Un petit piano Ça aurait été peut-être Un petit peu plus intéressant Je pense Ça reste un petit son d'ouverture Donc pour l'instant Au niveau production Juste après l'écoute De ce premier son là Je ne suis toujours pas convaincu En fait par le niveau de production De Joule Pour ce qui est du rap Je trouve que dans ce son là Il rap bien Déjà il rap sans autotune A part certains passages Mais sans autotune Et c'est du vrai rap Vraiment très très J'ai envie de dire Tartière C'est vraiment du rap De Joule Que j'aime bien quoi Parce que c'est vraiment On voit en fait que du coup Le mec c'est pas juste Un mec qui fait des sons ambiants C'est un mec qui du coup Qui peut aussi Te lâcher un 16 Ou même du coup plus que ça Très très proprement Donc franchement J'ai beaucoup aimé le côté rap Mais moins côté prod C'est assez intéressant Numéro 3 Je vais tout casser Ok ils sont intéressants Je vais tout casser Du coup dans ce son là J'ai l'impression qu'il parle A la fois de ses critiques Mais aussi du coup Des gens qui l'aiment En fait Qui disent pas mal de choses Etc Et qu'en fait lui Il fait un petit peu Ce qu'il veut quoi C'est intéressant Encore une fois J'aime beaucoup comment il rap J'aime malgré l'autotune Je trouve que l'autotune du coup J'ai vraiment un petit côté Mélodieux à la musique Qui est du coup en fait L'objectif de l'autotune C'est intéressant Là encore une fois C'est la pote Donc je suis pas hyper fan En fait On a une petite mélodie de guitare Qui est intéressante Mais une rythmique C'est très basique En fait électro Avec un kick Et une snare Vraiment sorti tout droit D'un kit de vengeance Je suis pas hyper fan Numéro 6 Alléluia Je fais curat Je fais pas le boy Merde C'est un truc de ouf Je suis Hargablement surpris En fait Donc encore une fois La prod de Joule Là on a du coup Une prod un peu plus Trapp mélodique On a du coup Ce petit xylophone Qui joue en fond Cette rythmique C'est très trap typique J'ai envie de dire Cette bonne ligne de basse Qui est en fait Jouée par-ci par-là C'est vraiment bien produit Franchement il faut dire C'est bien produit C'est mélodique Que j'aime beaucoup Et Joule pose hyper bien Sur ce train là Le refrain Faut gérer Mais il faut gérer ça C'est autotuné Juste le refrain autotuné C'est mélodique Ça colle bien la musique Et les couplets Putain les couplets sont ouf Merde je suis choqué Là Joule Il a kické de ouf J'ai kiffé ces couplets Parce qu'en fait Il a un schéma de rimes Vraiment intéressant Surtout en fait Il joue beaucoup d'inssonance Surtout dans le premier couplet Du coup l'inssonance C'est quoi ? C'est qu'en fait Il fait répéter Des mots qui ont la même sonorité Qui ont pas le même sens Mais qui ont la même sonorité Par exemple Là du coup J'ai la parole sous les yeux En temps de guerre L'ennemi sali Fait passer l'autre Pour un salaud Regarde moi cette salope Il passe Il dit même plus salut On va reprendre des mots Qui ont une sonorité un peu similaire Mais du coup en fait Qui ont rien à voir En fait c'est des mots Qui ont absolument rien à voir Mais qui en fait Fait que du coup Il y a cette dynamique En fait Qui a vraiment Ça crée vraiment un Quelque chose en fait Qui passe vraiment Dans la musique C'est vraiment super super intéressant Et là je suis vraiment choqué J'ai vraiment bien kiffé ce son là Numéro 7 Ofu featuring Alonso Là malheureusement du coup Ça revient un petit peu Ce que je disais Les premiers sons que j'ai écouté Du coup C'est que Les flots sont bons Alonso et Jul Qui bien Franchement j'aime bien La façon qu'ils ont posé Sur les couplets Et sur les refrains Mais la prod Elle est vraiment Pas bien en fait J'aime vraiment pas du coup La prod Parce que c'est vachement Simpliste Dans la rythmique C'est vachement simpliste Dans la mélodie Et en fait Ça sonne pauvre en fait Malheureusement en fait On dirait vraiment Encore une fois Des percussions Sorties tout droit en fait D'un drum kit Vengeance Mais en fait Ils sont pas travaillés En fait Il n'y a pas Plus d'éléments En fait C'est vraiment dommage Il n'y a pas de Il n'y a pas un petit jeu De high hat Il n'y a pas de reverbe Il n'y a pas de fait Des faits un peu plus profond En fait que ça C'est vraiment Trop sec en fait A mon goût Et même je trouve Que c'est pas Un genre de rythmique En fait Adapté à ce genre de son là Limite je pense que son nom En fait Il était vraiment kiffant Avec une rythmique Un petit peu Reggaeton Imagine un petit peu Du coup Le même son Avec la même mélodie Mais avec une rythmique Un peu reggaeton Un peu plus lent Avec une rythmique Un peu reggaeton Je pense Ça pourrait être une dinguerie Numéro 11 Chiron Chiron C'est intéressant Dans le rap C'est à dire Qu'en fait Il a des couplets Il y a 6 couplets Je crois Ou 7 couplets Il y a des refrains Hyper hyper courts Des ponts hyper hyper courts Quand il est rap rap C'est intéressant Quand il chante Chante C'est moins intéressant Parce que du coup En fait C'est vraiment Le Joule que j'apprécie moins En fait Ça ne me dérange pas Quand le Joule chante Quand il force un petit peu Sur sa voix Comme sur ce son là Ça me déplaît assez Mine de rien Et la proche Encore une fois Elle est vraiment Trop simpliste Vraiment très très minimaliste Cette mélodie de guitare Cette basse en fait Qui apparaît juste en fait Pour en fait Remplir un peu les vides Qu'il y a en fait Laissé par les percussions Ouais Je ne suis pas hyper fan Encore une fois Je ne suis pas Lundi Il y a tellement de types en clics Peu compter que sur mes gars Le témoin de 530 Surtout quand aimer les gosses Sa soirée ne peut pas payer Il se mangera des coups de trosses On était parmi ceux Qu'écoutez pas les conseils du boss Ah Merde Alors c'est ça le succès Et qu'on se rend pas toujours de l'air Jaloute et suce Ok 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 Si tu savais Oulalalala Attention Déjà faut voir la prod de qui c'est Parce que c'est pas Jul DJ Belek Déjà on voit la différence Je suis désolé Mais on sent vraiment La différence du coup Entre une prod de Jul Et une prod d'un autre producteur En fait Franchement faudrait que Jul Bosse avec un autre producteur Je sais qu'il aime bien Faire sa propre production Mais en fait Faudrait qu'il passe un petit peu La main un peu plus A d'autres producteurs Parce que là On sent la différence quoi Lundi Moi je l'ai découvert Je crois avec 93 Empire Sur lequel il est présent Mais Il quitte de ouf Ses couplets sont mortels Son refrain il est stylé Le son il est mortel Franchement Le son il est fou Le son il est fou Le son là je le kiffe de ouf C'est pour l'instant Avec Alleluia je crois C'est un de mes sons préférés du projet Du moins Un de mes sons préférés De ce que vous aimez conseiller les gars Pouh Incroyable Numéro 15 Sanggotten Sanggotten C'est comme Thauvin Combattant comme Gustavo Ça joue sa vie sur le terrain De haine ça te laisse sur carreau Et toi regarde ce que t'as fait C'est pas bien de la diffuser le quartier Mais regarde comme la rotonde Et regarde ce qui va se passer Ouais la roue le répale et flic Je traiterai pas des cigs Comme moi j'ai fait gaffe les gars Certains ont des regards maléfiques Ouais tu mets pas à les nix Mais tout sur le texte Je fais pas les pics Je fais pas tant que ta soirée chic Moi je suis porte l'olympique Merde Mordel Mais quel son de ouf Sanggotten C'est une dinguerie Le son il dure 6 minutes 50 C'est un couplet unique Ça me rappelle un peu le son de Rhoff Où en fait c'était du gros kickage En couplet unique sur un long son Là c'est ça C'est pareil On a Jul qui kick comme un malade A travers tout le son Sur une prod à lui Assez simpliste Un peu hip hop old school Mais largement suffisante Pour ce qu'il balance Putain ma vache Je suis impressionné Je suis impressionné franchement Il y a des bonnes phases Ça c'est des phases moins intéressantes dans le son Mais c'est une preuve de talent Je suis désolé Mais là franchement Je vous l'admets Je suis impressionné Franchement Je n'ai jamais dit Que je n'aimais pas Jul Et que je n'aimais pas sa musique Mais là franchement Waouh Franchement Ça c'est un exercice De maîtrise incroyable Dans un rappeur C'est un truc de fou Numéro 19 Je vais danser Frérot faut pas qu'on traîne ensemble Si tous les deux on s'aime pas Dis moi ce qui te douche Un peu dis moi ce qui ne va pas Peut-être que j'ai plein de problèmes Que je fais style Que j'en ai pas Poussette sur poussette Ah oui j'en ai mal à la tête J'ai perdu un pote Au tel on s'était dit à tout Waouh Putain la vache Je vais danser Un son introspectif Un son personnel Émotionnel Là franchement Ce qui est marrant C'est quoi ? C'est que c'est un son Minimaliste Mais pas comme Les autres sons de Joule Parce que là en fait C'est produit par Joule Mais ce qui est fort C'est quoi ? C'est qu'en fait Moi derrière je sais pas C'est un instrument Ou plutôt juste en fait Lui qui siffle en fait Mais c'est un truc de fou Franchement Ça rend en fait Le son encore plus poignant En fait De l'avoir juste en guitare voix Et ça je trouve ça ouf Si seulement en fait Il y a une modification Que je pourrais faire sur le son C'est qu'en fait Des passages avec une rythmique Régétale encore une fois Juste en fait Au niveau des passages Des refrains peut-être Avec une petite basse Ça donnerait ça C'est un petit truc Que j'ai fait comme ça A l'arrache Mais voilà à peu près Ce que j'ai en tête En tout cas Franchement Je vais danser Incroyable On enchaîne avec Le numéro 2 du disque 2 Je fais pas solo Je fais pas solo C'est un son intéressant Dans le texte J'ai envie de dire Mais je suis pas vraiment Hyper fan de ce son là Parce que la production Encore une fois Je trouve qu'elle est vachement électro Mais ça manque en fait De saveur Ça manque un peu de profondeur Ça manque un peu de basse Ça manque un peu d'autres éléments Et une petite voix En fait qui est jouée Mais c'est pas suffisant Je trouve La pareille avec la petite basse Les jouées en fait En fond Avec des petites notes intéressantes La voix de Joule En fait au tout Je suis né Là pour le coup Sur ce là Ça me dérange pas tant que ça Mais ce qui me dérange C'est quoi C'est qu'en fait Il y a des passages Où il veut essayer De caser plus de mots En fait Qu'il peut en fait En dire dans les temps Ce qui fait que du coup En fait lorsqu'il rap En fait Il va forcer En fait A faire rentrer des mots Dans une phrase Pour que ça rentre dans les temps Ce qui fait que du coup Ça va déborder Et donc forcément Il y a des passages En fait Où il n'est pas dans les temps Avec la production C'est un petit peu dommage Ce qui fait que du coup Au final Le son Je trouve pas Qu'il est Hyper hyper ouf Et on finit du coup L'écoute de ces 10 sons Que vous m'avez conseillé Avec le numéro 20 Deuxième CD En quarantaine J'aimerais m'en aller Loin de cette société Moins de problèmes Égale moins d'anxiété Merde Ça c'est un truc de ouf Ça c'est un truc de ouf Ça c'est un truc de ouf Ok Bah je crois que en quarantaine C'est mon son préféré de Joule Voilà Je vous le dis cash Vous pouvez le clipper Sur tout le réseau Que vous voulez Vous pouvez m'appeler Foucu Quoi ce que vous voulez Mais pour moi En quarantaine C'est le meilleur son de Joule Pourquoi ? Parce que Production déjà La guitare Elle est magnifique Magnifique Le piano Il est magnifique Il y a juste ce qu'il faut Comme élément Il n'y a pas besoin De grosse percussion Il ne faut rien d'autre Parce que le gros instrument C'est quoi ? C'est la voix de Joule Avec Autotune Et franchement Il y a très très peu de texte Mais c'est poignant C'est personnel C'est juste en fait Le côté fragile de Joule Et j'adore ça Parce qu'en fait Si vous me connaissez Vous savez que j'adore Kanye West Et Un album en fait Qui a beaucoup été critiqué Par Kanye West Sorti en 2008 C'est 808 Et Outbreak Donc 808 Et Outbreak 808 c'est la machine Du coup la boîte à rythme Avec les fameuses basses Que tout le monde utilise aujourd'hui Et Outbreak du coup C'est du coup Coeur brisé Et en fait C'est un album là Il est sorti en 2008 Il était trop en avance Sur son temps Parce qu'à l'époque La 808 Comme on connait aujourd'hui On l'utilisait pas Comme maintenant On l'utilisait en fait Que la 808 Sans jouer des notes On l'utilisait juste Comme des basses En fait Qu'on mettait juste Par-ci par-là Sans jouer des notes Etc Et aujourd'hui Grâce à cet album là En fait On joue avec la 808 Mais L'autre truc Qui est super important C'est quoi C'est qu'à l'époque Autotune Comme on était utilisé Par T-Pain Lil Wayne Cher à l'époque Etc C'était juste en fait Pour accentuer un petit peu La façon dont on parlait Et Kanye West Du coup lui L'a utilisé pour en fait Transmettre une émotion A travers la musique Ça veut dire qu'en fait Il y a des sons Que je vous conseille fortement D'écouter comme Say You Will Par exemple Ou même Bad News C'est hyper bien produit C'est très très mélodieux Et en fait La voix justement De Kanye West Comme dans le son Runaway Sur My Beautiful Dark Tristan Fantasy C'est un son du coup En fait Il se lâche émotionnellement Et avec sa voix En fait Il se sert de sa voix Justement Avec Autotune Pour en fait S'exprimer émotionnellement Oh you just gonna keep it Like you never knew Oh you just gonna keep another love for you Hey 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 Don't say you will Do do Et du coup C'est ce que je retrouve là Dans En Quarantaine Un son de Joule Jamais j'aurais cru Comparer un son de Kanye West Avec un son de Joule Mais on est là aujourd'hui On est là Et je peux vous dire clairement Que En Quarantaine C'est juste magnifique Et c'est un moyen incroyable Pour Joule De clôturer un projet Comme celui-ci Franchement Incroyable Bref C'est donc ma première écoute De La Sonne en Personne Du moins votre top 10 Des meilleurs sons De La Sonne en Personne Franchement J'ai pas tout écouté Comme vous l'avez compris J'ai écouté que 10 sons Mais si évidemment C'est les 10 meilleurs sons du projet Effectivement Je trouve que Il y a des sons Que j'ai pas forcément aimé Plus que ça Mais les sons qui m'ont plu Ils m'ont vraiment Beaucoup Beaucoup plu Et c'est juste En fait Incroyable Sachant qu'en fait Mon attente Elle était là Si vous voulez Et là Je suis là-haut Je suis tout là-haut Franchement C'est juste incroyable Certes Je vais du coup Récouter Tout le reste du projet En fait Dans mon côté En privé Encore une fois Si vous voulez savoir Ce que j'en pense N'hésitez pas A me suivre sur les réseaux Facebook Twitter Surtout Twitter Ou même Instagram Les liens du coup Sont dans la description De la vidéo Et franchement Ouais Je suis juste choqué Parce que Du coup là Je m'étais arrêté A ces productions A ces minimalistes A ces simples Et cetera Que je retrouve Par-ci par-là A travers les sons Que j'ai écoutés Mais en fait On voit du coup Qu'il y a une maturité A travers le personnage A travers la musique A travers la voix A la façon de poser Là du coup On avait beaucoup de sons En fait Effectivement C'était du vrai rap Rien que le son s'engloïtien Dans une claque Le son en fait Il y a quasiment 7 minutes C'est que du rap Pur et dur C'est un truc de fou Et franchement Encore une fois On peut pas nier Le talon de Joule Parce que le mec Écrit, compose, produit Tout lui-même Et ça franchement Encore une fois Ça s'applaudit Parce que le nombre de personnes Dans le milieu de la musique Aujourd'hui Qui ont autant de succès Et qui font tout eux-mêmes Il y en a pas des milliers Les gars Donc franchement Joule Total respect Ce projet là Bah du coup Fait ouvrir les yeux Sur qui tu es aujourd'hui Ce que tu fais aujourd'hui Et franchement Chapeau l'artiste Franchement J'ai trouvé ça ouf En fait j'ai peur Que beaucoup d'entre vous En fait disent Ouais Tu retournes ta veste Et cetera Et cetera Le truc c'est quoi C'est qu'en fait Comprenez bien Que mon écoute de My World Je l'avais faite Sous le coup Du coup de la tension Sur le coup De l'énervement Parce qu'en fait Beaucoup m'avaient vraiment Mis la pression Vraiment Au point en fait Où les gens me croisaient Dans la rue Pour me demander Que je fasse Ce truc là Seulement voilà Lorsque du coup J'ai fait la vidéo Je suis parti en fait Bien en tête Que du coup Je vais vous dire Pourquoi j'aime pas Au lieu de vous dire Pourquoi en fait Il y a des trucs Que j'aime pas Et des trucs que j'aime bien Alors que du coup Avec le recul Donc ça fait 3 ans Quand même Mine de rien Que j'ai fait cette vidéo là Avec le recul Du coup voilà Qu'à la fois Joule en tant qu'artiste A évolué Mais surtout moi aussi En tant que personne Et en tant que du coup Amateur de musique J'ai évolué Et donc là Je vous donne mon avis Avec du recul Simplement Franchement Effectivement Joule C'est pas pour tout le monde Tous les sons qu'il fait Ne seront pas pour moi Mais il y a des sons Effectivement Que je vais adorer La preuve Avec cette écoute Franchement Je vous conseille fortement D'écouter cet album là Si vous n'aimez pas de joule Donnez quand même une chance A cet album là Je sais qu'il est hyper long Je sais qu'il est hyper long Mais dans ce cas là Allez-y au hasard Ou alors du coup Écoutez un des sons Que je vous ai présenté là Simplement Et après Si ça vous plaît Écoutez le projet Moi je sais que je vais le faire Du coup par curiosité Voilà J'ai été surpris Par certains des sons Qu'on m'a suggéré Donc du coup Par curiosité Je vais écouter le projet Donc en tous les cas Vous dans les commentaires N'hésitez pas à venir Ce que vous pensez de cette vidéo là N'hésitez pas à venir Ce que vous pensez de cet album là Est-ce que vous aussi du coup Vous avez bien aimé ce projet là Est-ce que les sons que j'ai écoutés Effectivement reflètent bien Ce que vous pensez de l'album Est-ce que vous pensez Que les sons que j'ai écoutés Sont bien les Ou alors Certains des meilleurs sons du projet Si vous avez d'autres sons En fait un conseil du projet En particulier N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires Et si même vous avez d'autres sons D'autres jours En fait que je devrais écouter N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires En tout cas merci à vous d'avoir aidé la vidéo Du coup bien évidemment Je propose une note à ce projet là Puisque du coup je ne l'ai pas écouté en entier Mais en tout cas j'espère que néanmoins Cette vidéo vous fera plaisir N'hésitez pas à me mettre un joli à la vidéo Partagez la vidéo Et vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche En bas pour rester informé A chaque fois je pense une nouvelle vidéo A très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao